Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois comprendre que j'ai une lourde tâche. Du coup, je dois essayer de montrer que les économistes aussi peuvent être à la fois clairs tout en restant précis. C'est ce que je vais essayer de faire. Effectivement, dans cette conférence, il y a deux grandes parties. Il y a une partie qui est l'objet qui va étudier, donc les politiques socio-fiscales. J'en parlerai peut-être un peu plus dans une première partie. Et puis, il y a la question de l'évaluation. Je vais essayer... En fait, j'ai structuré cette conférence autour de la question de l'évaluation. La question de l'évaluation, peut-être juste rapidement pour poser le principe, c'est que quand on veut regarder l'influence de quelque chose sur quelque chose d'autre, on a beaucoup de problèmes à le faire. Le cas peut-être le plus simple, c'est qu'on meurt principalement à l'hôpital. Est-ce pour autant que l'hôpital est dangereux ? Évidemment, non. Donc maintenant, si je veux évaluer l'impact positif de l'hôpital sur la santé, je vais avoir un gros problème. C'est que, évidemment, les gens qui sont à l'hôpital font bien moins bonne santé que les gens ailleurs. Et donc, il va falloir que... Donc là, c'est l'idée, c'est que je veux avoir l'impact de l'hôpital sur la santé. Il y a évidemment un impact, dans l'autre sens, de la santé sur le fait d'être à l'hôpital. Et donc, si je veux comprendre et mesurer l'impact positif, enfin j'espère positif, de l'hôpital sur la santé, il va falloir que j'ai une stratégie, stratégie d'identification, qui va me permettre de corriger ce qu'on appelle les biais de sélection. Biais de sélection, c'est cette idée que, évidemment, si je suis à l'hôpital, c'est que je ne suis pas le même que si je ne suis pas à l'hôpital. Et donc, il y a un problème de comparaison à ce niveau-là, pour pouvoir ressortir l'impact causal, pour le coup, qui est quel est l'effet de l'hôpital sur la santé. Alors, vous avez fait l'exemple de l'hôpital, parce que peut-être c'est un exemple assez parlant. Je ne vais pas du tout en parler, parce que, enfin, quoi qu'il peut y avoir des politiques socio-fiscales à l'hôpital. Donc, ça, c'est l'idée générale, et c'est comment évaluer. Et comment évaluer, et en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment évaluer les politiques socio-fiscales. Et je vais peut-être en parler tout de suite. C'est encore plus problématique, à mon avis, parce qu'elles sont encore moins évaluées que les autres formes de politiques, pour différentes raisons, notamment institutionnelles. Alors, peut-être pour faire un point général, il y a ce premier graphique, qui est les dépenses publiques, la part des dépenses publiques dans le PIB. Et on s'aperçoit que, bon, c'est une part qui est très fortement croissante, si on remonte au début des années, à la fin des années 70. Bon, alors, évidemment, on voit le déficit entre les deux. Alors, le déficit, ce n'est pas tout l'écart entre les recettes et les dépenses, puisqu'il y a des recettes non fiscales aussi, notamment les bénéfices des entreprises publiques. Mais, bon, globalement, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a une augmentation des dépenses publiques, qui est très très forte, et dont on entend parler chaque année. Et je vous montre ça, parce que je pense que c'est un des points essentiels qui a conduit à la multiplication des politiques socio-fiscales. Qu'est-ce que c'est une politique socio-fiscale ? C'est une intervention publique qui n'apparaît pas sur le graphique. Le principe de ces politiques-là, je vais en parler un peu plus précisément derrière, c'est de construire une intervention publique, parce qu'on a envie d'agir, mais par rapport au débat habituel et annuel, où on dit, « Ah oui, mais voilà, on a encore augmenté les impôts, on a encore augmenté la dépense. » On crée une politique publique, et elle n'apparaît pas sur ce graphique, parce que directement, d'une certaine manière, on crée en même temps une dépense et une recette, et on affecte les deux, d'une certaine manière, comme une espèce de manipulation comptable, qui fait qu'on retire à la fois la recette des impôts tels que présentés dans les statistiques, et la dépense. Vous connaissez ça assez généralement, ce nom de « niche fiscale ». Alors pourquoi je n'appelle pas ça des « niche fiscale » ? Je vais venir en détail un peu plus tard, c'est parce qu'il y a un problème conceptuel de définition de la niche fiscale, et que moi j'ai envie d'étudier quelque chose qui est plus large que simplement ce qu'on appelle la « niche fiscale ». Donc voilà. Et donc on a cette croissance des dépenses publiques qui a été un des moteurs importants de l'inflation des politiques socio-fiscales. Un autre problème qui est très fortement lié à cette... Et ce qui se passe, c'est que, d'un point de vue des règles constitutionnelles, il y a une obligation d'évaluation des politiques. Il y a une obligation d'évaluation des dépenses, en fait, plus particulièrement. Pas des politiques, parce que dire « qu'est-ce qu'une politique ? » ce n'est pas forcément quelque chose de définissable très facilement en droit. Par contre, une dépense publique, c'est bien défini, et il y a une obligation d'évaluation des dépenses publiques. Et donc un autre avantage de la politique socio-fiscale, de la niche, c'est que n'étant pas d'une dépense, n'étant pas considérée juridiquement comme une dépense, on n'a pas à l'évaluer. Et donc il y a une injonction moins forte à évaluer, et de fait, ces choses-là sont moins fortement évaluées. D'accord ? Alors, si on veut maintenant détailler un peu ces types de dépenses, on voit des choses qu'on connaît assez bien. On a une stabilité, finalement, en même temps, on a du soubresaut, de la dépense de l'État centralisé. On a une croissance assez importante, régulière, de la dépense des collectivités locales, qui, en même temps, cache une croissance générale, puisqu'en fait, ça, c'est lié à une forme de décentralisation, et qu'on ne voit pas la baisse. Alors, il y a des périodes où on voit la baisse en miroir des dépenses de l'État, mais pas toujours. D'accord ? Et puis, il y a un point très, très important, qui est les dépenses de sécurité sociale, où là, on a une croissance très, très forte des dépenses de sécurité sociale, parce que, non, les dépenses de sécurité sociale, on a une augmentation du chômage, donc on a une augmentation des dépenses liées au chômage, on a un vieillissement de la population, donc on a une augmentation des dépenses de retraite, et on a, alors, pour le coup, on a une amélioration de la santé, mais parce qu'on a une amélioration de la production de soins, d'accord, mais qui va avec des coûts plus élevés, et on a aussi une augmentation de l'accès aux soins qui va avec des coûts plus élevés. Donc tout ça, ça crée, et puis on peut avoir aussi des inefficacités, d'accord, qui augmentent encore, mais même en dehors de ces inefficacités, on a une augmentation assez importante des dépenses de sécurité sociale. Et notamment, ce qui est important de voir, c'est qu'on a l'idée toujours, ben oui, la France dépense beaucoup plus pour la sécurité sociale que les autres pays. Alors c'est vrai, si on regarde les dépenses directes, c'est vrai, si on regarde l'ensemble des dépenses, c'est vrai aussi, mais moins. D'une certaine manière, il y a cette idée de dire, oui, on a les dépenses directes, d'accord, on les a, les dépenses de sécurité sociale, on sait ce qu'elles sont, et on a les financements pour ces dépenses, les cotisations sociales, la CSG, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si on veut vraiment comparer les systèmes des différents pays, il ne faut pas prendre en compte uniquement ces dépenses officielles. Je vous ai pris l'exemple de la Hollande. En Hollande, le système n'est pas public, il est privé, mais on a une obligation de prendre une assurance, d'accord, auprès d'une caisse qui est commune à la branche, qui est choisie par le secteur industriel, et avec une obligation, du coup, de s'assurer, et une cotisation qui est prélevée par l'employeur directement sur le salaire. D'accord ? Ça ressemble quand même fortement au mode de financement par cotisation sociale française, qui va, alors, pour le coup, pas à une caisse, alors à une caisse commune, mais qui est une caisse de sécurité sociale, publique, donc considérée dans les dépenses publiques. D'accord ? Mais on voit bien qu'au niveau de la prestation, au niveau du coût, au niveau de l'obligation de s'assurer, et du choix, on a exactement le même système. Sauf qu'évidemment, quand on va comptabiliser le cas de la Hollande et le cas de la France, on va dire, ben oui, mais en France, il y a plus de dépenses. D'accord ? Il y a plus de dépenses, il y a plus de dépenses directement par l'État, mais il y a autant de dépenses forcées par l'État. D'accord ? Et d'ailleurs, le principe, vous avez peut-être entendu, en France, de l'accord national interbranche, vise à essayer d'avoir quelque chose de similaire à ça pour ce qui est des complémentaires. C'est-à-dire que les complémentaires, pour le coup, ce n'est pas une dépense publique, parce que c'est de l'ordre du privé, mutualisé, mais du privé. Et l'idée est de renforcer la couverture, c'est-à-dire de faire en sorte que finalement, tout le monde soit assuré sur les complémentaires. Et une des manières de le faire, c'est de dire, on va, au niveau des accords collectifs de branches, forcer les accords, enfin avoir des accords tels qu'il y aura, au niveau de la branche, une assurance complémentaire, d'accord, que toutes les entreprises de la branche vont devoir souscrire. D'accord ? Donc on sera vraiment sur finalement une cotisation et une assurance qui sera obligatoire, qui fonctionnera comme en Hollande. D'accord ? Et un point, et c'est là où on revient au sujet, c'est qu'une des manières de faire en sorte que cet accord ait été validé par les syndicats d'entreprises et d'employeurs et d'employés, ça a été le dire et en subventionnant. D'accord ? On subventionnera, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir une dépense publique pour payer une partie de ces assurances privées rendues obligatoires. Et cette dépense publique, elle est faite de quelle manière ? Elle est faite en disant ce qu'on va faire, c'est que les montants que vous allez dépenser pour acheter ces assurances-là, on ne va pas les compter comme des remunérations. Et on ne va pas la compter non plus comme du profit. D'accord ? Donc on va le retirer de toutes les bases fiscales. En gros, on va vous donner et on va subventionner en diminuant votre impôt, d'accord ? Sur une base de ce que vous aurez dépensé pour cette assurance sociale. D'accord ? Et donc on est bien, et donc normalement, comme on est sur du crédit d'impôt, si on reprend le point suivant, ça n'apparaîtrait pas. C'est une dépense, alors pour le coup, c'est non seulement une dépense obligatoire, mais c'est une dépense publique. D'accord ? En renonciation à l'impôt. Et cette dépense publique en renonciation à l'impôt, elle ne va pas apparaître dans les comptes comme une dépense de protection sociale. D'accord ? Donc on est, voilà, dans la réduction d'impôt, dans le crédit d'impôt. Juste pour vous donner une idée d'exempleur, alors là, c'est assez général, c'est pas uniquement pour la protection sociale, mais si on veut regarder quelques chiffres, quelques montants, sur le... c'est la comptabilisation officielle. Je dirais pourquoi, il y a un certain nombre de questions qu'on peut avoir là-dessus, parce que c'est quelque chose de juridique et que nous, on va nous intéresser, des choses un peu différentes qui vont nous intéresser. Donc, dans la comptabilisation des dépenses fiscales faites pour le projet de loi de finances de cette année, on comptabilisait 34 milliards d'euros de dépenses fiscales pour l'impôt sur revenu, pour des recettes finales de 60 milliards d'euros. D'accord ? Vous voyez bien que vous avez 60% de... Disons, par rapport aux recettes que vous pourriez avoir, vous enlevez 40% de vos recettes en les... finalement, remonçant à les prélever. Vous avez 18 milliards sur la TDA, 22 milliards sur l'imposition des sociétés. Donc, c'était comptabilisé à 80 milliards, ce qui représente quand même 4 points de PIB. Quand on regarde par rapport à ce qu'on avait au graphique précédent, si on veut rajouter les dépenses fiscales aux dépenses budgétaires, d'accord ? On n'est plus à 60% du PIB dépensé par l'État, mais à 64. Et si on veut comparer aussi, parce que la raison de faire ça, c'est souvent d'essayer de... soit de subventionner, comme dans le cas, par exemple, de l'assurance sociale clémentaire, soit de faire changer des comportements, d'accord ? Quand on... On y reviendra, j'aurai un certain nombre d'autres exemples, mais on veut inciter, par exemple, les gens à faire changer leurs fenêtres pour avoir des appartements mieux isolés. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, si vous changez votre fenêtre, vous paierez moins d'impôts. D'accord ? En fait, je subventionnerai une partie de votre fenêtre, mais pour pas que ça apparaisse dans les comptes que je vous ai subventionnés pour votre fenêtre, je vais simplement vous réduire votre impôts. peut-être un petit point, c'est un peu rapide de dire que c'est uniquement pour que ça n'apparaisse pas dans les comptes. Il y a d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons de dire qu'on ne va pas créer une agence de subvention des changements de fenêtres, et ça peut être plus mis un guichet pour faire payer ces subventions-là, et il existe un transfert monétaire entre l'État et les contribuables à travers qui est le fisc, et donc du coup on va se servir du fisc comme agent payeur, ça va nous faire des gains administratifs. C'est un autre argument. C'est un autre argument qui marche dans certains cas, qui ne marche pas dans tous les cas. Notamment qui ne marche pas quand il existe de fait un organisme payeur. Ce qui est le cas par exemple pour la garde d'enfants. Si vous regardez la garde d'enfants, vous avez des allocations qui vous font payer par la CAF, et vous avez pour la même pour la même chose des allocations qui vous font payer par le fisc, à travers une réduction d'impôt. Donc on voit bien que là, le fait de le faire passer non pas par la CAF, mais par le fisc, l'argument de lien de coût administratif ne tient pas. Je vais vous montrer des montants de grosses allocations pour vous dire que ces politiques-là, il y a des grosses politiques, il y a des petites politiques, il y a des multitudes de petites politiques. Elles sont sur des montants qui sont très importants par rapport à d'autres types de politiques. Alors évidemment, j'en ai choisi quelques-unes, mais plus connues, vous avez, on est encore sur des montants sur une part toute petite de la dépense publique. Évidemment, beaucoup d'autres choses. Donc là, ce que je vous montre, c'est encore une fois pour avoir une idée globale, c'est ce graphique-là, c'est justement, alors on revient à la protection sociale puisque l'OCDE ne s'est pas intéressé aux taxes, aux réductions d'impôts en général, mais c'est intéressé aux réductions d'impôts pour ce qui concerne l'assurance sociale, la sécurité sociale. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de calculer pour chaque pays le montant des dépenses publiques, donc ça, c'est uniquement des dépenses publiques, d'accord, mais qui n'étaient pas des dépenses budgétaires, qui étaient des dépenses en renonciation à l'impôt, qui avaient pour but de financer le système de sécurité sociale. Et donc, on voit que les champions du monde, c'est les États-Unis, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a le système d'impôt sur le revenu le plus complexe du monde, que les Américains ne remplissent pas eux-mêmes leurs déclarations de revenus, mais dans chaque ville, vous avez des agents comptables pour remplir la déclaration de revenus, parce que c'est quelque chose de monstrueusement compliqué, tellement il y a de systèmes complexes de réduction. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même, les États-Unis, 10%, d'accord, parce que vous avez, enfin, 11%, en part, par exemple, en part des dépenses publiques de sécurité sociale, c'est quelque chose d'assez intéressant, vous avez 11% des dépenses de sécurité sociale aux États-Unis qui passent par des réductions d'impôts. Vous en avez, pour le cas de la France, environ 5%. C'est quand même assez important aussi. 1, et les États-Unis, il y a plus de 2% de leur PIB en réduction d'impôts pour la protection sociale. Notamment, vous avez des systèmes de retraite principalement privés, d'accord, mais qui sont, en fait, subventionnés. C'est-à-dire que si vous investissez dans un fonds de retraite, vous payez moins d'impôts. C'est une manière de subventionner l'épargne retraite, d'accord ? Et donc ça, c'est comptabilisé comme une intervention publique, une dépense publique par voie fiscale pour financer la protection sociale, en l'occurrence, de l'épargne retraite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, alors, les pays nordiques, eux, ils n'ont pas du tout de dépenses fiscales, d'accord ? Ils ont énormément, ils ont des très grosses dépenses budgétaires de sécurité sociale et pas du tout de dépenses fiscales. La France a à la fois des grosses dépenses budgétaires et des grosses dépenses fiscales. Et puis, vous retrouvez la Hollande, le Canada, les États-Unis avec énormément de dépenses fiscales. Ce qui fait que quand on regarde, par exemple, je ne vous ai pas mis une graphique, mais quand on regarde, en comparaison internationale du même type, les dépenses budgétaires, les dépenses officielles de protection sociale, vous avez des grandes disparités entre pays, d'accord ? Quand vous regardez l'ensemble des dépenses publiques, en rajoutant les dépenses fiscales aux dépenses budgétaires, vous avez des beaucoup plus petites disparités, d'accord ? Et vous vous rendez compte que les États-Unis qui ont le plus petit, plus petite dépense publique budgétaire de protection sociale, un, en fait, un très fort, enfin un, en fait, il reste plus faible que la France, d'accord ? Mais beaucoup plus proche que ce qui n'y parle. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, sur les pays de l'OCDE, il n'y a pas tant de disparités de dépenses publiques globales de protection sociale. Oui, mais la forme de la dépense compte. Et le fait que les pays nordiques aient une dépense principalement budgétaire et que les États-Unis aient une dépense principalement, enfin, pas principalement, mais beaucoup plus fortement fiscale, a un impact sur l'efficacité et l'équité du système de protection sociale. Notamment, parce que, ce n'est pas forcé, mais en l'occurrence, vous avez des protections sociales dans les pays nordiques et puis dans les dépenses budgétaires qui sont souvent, alors, soit qui sont ciblées, soit qui sont universeles, mais qui, en tout cas, vont bénéficier plus ou moins à tout le monde. Alors que, les dépenses fiscales, un des principes, c'est que c'est une réduction d'impôt et donc, on a très souvent, alors on peut avoir des paramètres différents, mais très souvent, on en profite d'autant plus qu'on paye beaucoup d'impôts, c'est-à-dire qu'on en profite d'autant plus qu'on est riche. Et donc, il y a un effet de redistribution qui est différent entre eux. Et donc, c'est aussi pour ça que le but, donc, on a deux choses qui se mêlent. On a le fait qu'on a un des politiques, notamment les politiques de protection sociale, on le voit ici, qui passent par des outils différents, des politiques budgétaires, des politiques fiscales, d'accord ? Et on a une obligation, finalement, d'évaluation de la part des gouvernements qui est différente puisqu'il y a une obligation, en tout cas en France, mais c'est souvent le cas, d'évaluer les politiques budgétaires et c'est moins fort pour les dépenses systèmes. même si c'est en train de changer parce que, depuis cette année, Eurostat a imposé aux comptabilités nationales de tous les pays de l'Union européenne de réintégrer dans les dépenses une part des dépenses fiscales, pas toutes. Uniquement, alors, les dépenses fiscales remboursables. Ce qu'on appelle les crédits d'impôt, c'est-à-dire que la différence, c'est que vous pouvez avoir des dépenses fiscales qui vont jusqu'à ramener votre impôt à zéro. Par contre, une fois qu'on vous l'a ramené à zéro, c'est fini, vous ne bénéficiez plus de la dépense fiscale. Et puis, vous avez un certain nombre de dépenses fiscales où, si la dépense fiscale est plus grande que l'impôt que vous devez, c'est l'État qui vous fait un choc. Donc, c'est deux types de dépenses fiscales. Est-ce qu'elles s'arrêtent à zéro ou est-ce qu'elles vont jusqu'au négatif ? Eurostat a dit que vous devez réintégrer dans vos comptes comme dépenses les crédits d'impôt, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc, il reste toutes les réductions qui sont toujours hors compte, mais depuis 2015, sont comptées une partie des dépenses fiscales. On va voir si ça va changer l'altitude, mais en tout cas, il y a ça qui change. J'ai fait ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, donc du coup, j'ai présenté un peu le décor et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer ces dépenses ces dépenses fiscales. D'évaluer leur impact en termes d'efficacité, c'est-à-dire que si le but, c'est d'inciter à faire quelque chose, si le but, c'est d'inciter à faire changer des fenêtres pour des fenêtres mieux isolantes, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les gens vont plus changer leurs fenêtres ? D'accord ? Et puis, d'évaluer l'impact redistributif, c'est-à-dire qui bénéficie de l'impôt et pas de l'impôt et quel impact ça a sur la redistributivité globale du système de transfert. Donc ça, c'est les deux questions d'évaluation qu'on va se poser et en se focalisant sur ce type de politiques qui sont souvent un peu délaissées par rapport aux questions d'évaluation. Il ne faut pas se faire d'illusion, les autres politiques ne sont pas forcément toujours évaluées ni toujours bien évaluées. Et donc, dans la partie bien évaluée, je vais essayer de vous expliquer un peu plus précisément ce qu'on entend par bien évaluer. Mais d'abord, pour l'instant, je vous ai parlé des dépenses fiscales de manière comme si tout le monde les connaissait et un peu de manière juridique, c'est-à-dire telles qu'elles sont comptabilisées par la comptabilité nationale. Le problème, c'est que, d'abord, quand on regarde les comptes nationaux d'une année sur l'autre, vous avez des dépenses fiscales qui apparaissent ou qui disparaissent alors que la loi n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est juste la manière de considérer du comptable qui a dit que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une loi, on a une mesure, on la considère comme une dépense fiscale et puis, au fur et à mesure des années, quand elle reste, ça devient tellement la norme que c'est la norme, ce n'est plus une dépense fiscale et donc ça sort du compte des dépenses fiscales. Donc, vous avez ce premier point. Et en fait, c'est vraiment ce problème de comparaison à une norme qui pose problème sur l'objet dépense fiscale. L'exemple que je vais vous donner c'est l'assurance-vie. Peut-être que vous connaissez l'assurance-vie, peut-être que vous avez des produits. Si vous avez des produits, vous pouvez l'avoir pour différentes raisons, mais une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir placé votre patrimoine dans des assurances-vie, c'est que la fiscalité est globalement plus légère que dans d'autres produits départs. D'accord ? Et donc, on va dire, je fais de l'épargne dans un produit d'assurance-vie, je suis moins taxé que si je faisais l'épargne ailleurs, c'est bien une dépense fiscale. Vous voyez, c'est un peu le principe de l'assurance-vie, c'est quoi ? Le principe de l'assurance-vie, c'est de faire de l'épargne, mais non pas avec un produit d'épargne, avec un produit d'assurance. La forme est différente juridiquement, ce n'est pas un produit d'épargne. Vous pouvez vous en servir comme un produit d'épargne, mais juridiquement, ce n'est pas un produit d'épargne, c'est une assurance. Ce qui se passe, c'est que vous donnez des sous à un assureur, et d'ailleurs, juridiquement, ce qui change, c'est que pendant que les sous sont chez l'assureur, vous n'en êtes pas propriétaire, ce qui peut poser à un moment des problèmes sur les cotisations sociales qui sont prélevées dessus, parce que qui est le propriétaire du revenu, qui doit payer, c'est un autre problème qui sera peut-être traité par des procès dans les années à venir, on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, vous donnez une part de votre patrimoine à l'assureur, et l'assureur vous dit, écoutez, si vous mourrez, je transmettrai, d'abord, je vous assure que ce patrimoine ne va pas être dilapidé, donc je vous assure qu'il ne va pas diminuer, et qu'il va même peut-être augmenter, ça c'est par rapport au côté épargne, on a une assurance de non-perte, d'une certaine manière, et je le transmettrai si vous mourrez à la personne que vous m'indiquez. Et si vous ne mourrez pas et que vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer. Et dans ce cas-là, vous récupérez le patrimoine plus les intérêts, et vous avez la même garantie que le patrimoine n'aura pas diminué que précédemment. On voit bien l'intérêt là-dessus, c'est que je le verse, j'ai l'assurance de ne pas avoir de perte, j'ai potentiellement des gains, et puis je le récupère. Si je me rends mieux, en plus, ce n'est pas perdu, je vais pouvoir le transmettre. Donc il y a cette double notion où juridiquement, c'est un produit d'assurance, et dans les faits, c'est un produit, c'est utilisé par beaucoup, pas par tous. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme de l'assurance, mais c'est utilisé par beaucoup comme un produit d'épargne. Or, si on regarde la fiscalité de l'assurance-vie, c'est une fiscalité particulièrement lourde par rapport aux questions d'assurance. Parce que normalement, il n'y a pas de gains dans l'assurance. Vous n'avez pas de revenus que vous tirez de l'assurance. Donc finalement, il n'y a peu de taxation des revenus de l'assurance parce que normalement, il n'y en a pas du point de vue de l'assuré. C'est-à-dire que l'assurance, normalement, si vous assurez votre maison contre l'incendie, que vous avez un incendie et que l'assureur vous dédommage, on ne considère pas le dédommagement comme un revenu qu'on irait taxer. C'est assez logique. Donc, ce n'est pas taxé, l'assurance. Mais là, du coup, c'est un produit d'assurance qui est fortement taxé. Donc finalement, ce n'est pas une dépense fiscale, c'est une surtaxation. Et donc là, ça dépend juridiquement de savoir est-ce qu'on considère ça comme un produit d'épargne, ce pourquoi il est effectivement utilisé, ou comme un produit d'assurance. Et si on le considère comme un produit d'assurance, alors il n'y a pas de dépense fiscale. Il n'y a pas de réduction d'impôt si on le considère comme un produit d'assurance. C'est quelque chose de totalement logique juridiquement. Et mon but n'est absolument pas de le remettre en cause. C'est juste que d'un point de vue économique, qui est le point de vue qui m'intéresse ici, du point de vue de la structuration des prélèvements, de l'épargne, des choix de consommation, des choix d'épargne, des finances publiques, de ce point de vue-là, ça doit être considéré comme ce que c'est, comme ce pour quoi c'est utilisé, c'est-à-dire de l'épargne. Et donc, le fait qu'il y ait une fiscalité faible doit être considéré comme, en tout cas, un acte politique de dépense, de renoncement à des revenus liés aux recettes publiques liées aux revenus d'épargne. Et donc, moi, ça fait partie des politiques que j'ai envie d'étudier. Et donc, ma définition, elle est un peu plus, alors elle peut paraître un peu plus vague, un peu moins robuste juridiquement, mais on va essayer de la définir économiquement un peu plus clair. Ce n'est pas les dépenses fiscales juridiques qui vont m'intéresser, c'est de l'intervention publique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motivation politique à intervenir dans l'économie, sur les marchés, dans laquelle l'impôt ne joue pas le rôle de recette de financement de la politique, d'accord, mais joue directement le rôle de modification des comportements. C'est-à-dire que je mets en place un impôt ou une structure d'impôt qui n'a pas pour but de prélever des ressources qui me permettront de mettre en place une politique, d'accord, mais je joue sur le barème de l'impôt pour que ce barème-là de l'impôt, à travers les incitations qu'il crée, soit d'impolitique. C'est bien ce qu'on a, par exemple, sur le cas des fêtes, c'est bien j'ai un barème d'impôt, l'impôt sur le revenu, qui est vous paierez moins d'impôt si vous faites changer votre fenêtre pour du double vitrage. Conclusion, la conclusion, on a quoi ? On a clairement une politique, c'est-à-dire qu'on a clairement pour but d'inciter à avoir des maisons mieux isolées, d'accord, et clairement, ça passe par le prélèvement obligatoire, donc ça rentre dans ce que je veux étudier. D'accord ? Voilà. Alors, ça permet d'avoir... Ça n'enlève pas tous les débats, parce que je dis, c'est pas quelque chose. Notamment, il y a un certain nombre de débats, par exemple, sur l'impôt sur le revenu progressif. L'impôt sur le revenu progressif, est-ce que c'est une dépense fiscale, ou est-ce que ça ne l'est pas ? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est quand on fait de l'impôt sur le revenu progressif, est-ce qu'on veut faire de la redistribution et qu'on la fait directement à travers les prélèvements, en prélèveant moins sur les gens à qui on veut redistribuer, en prélèveant plus les gens qui on veut prendre plus ? Dans ce cas-là, ce serait une politique fiscale, finalement, ou est-ce que c'est juste qu'on fait un prélèvement et simplement on fait le prélèvement en fonction des capacités contributives, et donc là, et qui sert à financer des politiques. D'accord ? Il y a encore des débats. C'est à discuter au cas-là. Alors, le point est évidemment que la quantité de politiques à évaluer, comme je vous ai montré les chiffres, est énorme. Donc je ne veux pas... Je vous ai fait une vision assez globale du fait qu'il y a beaucoup de politiques fiscales en France. Je vous ai dit qu'elles étaient très peu évaluées. J'aimerais bien pouvoir vous donner l'évaluation de l'ensemble de ce système de dépenses fiscales, mais je ne peux pas, d'accord ? Parce que, alors, on est de plus en plus nombreux à travailler sur ça, et donc ça va progresser. Mais bon, il y a un retard, et donc pour l'instant, il n'y a que quelques politiques qui sont évaluées. D'accord ? Donc je vais vous présenter les quelques politiques qui sont évaluées, mais surtout, je vais vous parler de comment bien les évaluer à travers les exemples des politiques qui ont déjà été évaluées. Et donc, la première question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait pour bien évaluer ? Qu'est-ce qu'on fait pour bien évaluer ? Je vous ai donné l'exemple de l'hôpital, de l'hôpital et de l'état de santé. D'accord ? Bon, c'est l'idée classique que, qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut évaluer ? On a une politique, c'est ce 1, et on a un but. C'est le but. Et on aimerait savoir dans quelle mesure la politique a un impact sur le but. par exemple, je fais une réduction d'impôt pour les doubles bitrages, je veux savoir à quel point je vais avoir, ou plutôt, je mets en place des hôpitaux publics, je veux savoir à quel point ça améliore la santé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, vous avez la fameuse causalité inverse, dont j'ai parlé dans le sens inverse, c'est-à-dire que, c'est si vous êtes en mauvaise santé que vous allez à l'hôpital, donc, pour évaluer, il va falloir être capable de retirer cette partie-là. Et vous avez un autre type de problème, c'est que vous avez des choses qui peuvent se poser les deux en même temps pour d'autres raisons. Vous avez froid l'hiver, indépendamment de la politique de subvention des doubles bitrages, vous vous dites j'ai froid, il faut que je mette un double bitrage, bon, vous allez mettre un double bitrage, vous allez bénéficier, enfin, vous allez mettre un double bitrage, vous allez bénéficier de la politique, oui, mais, c'est pas la politique qui aura posé votre choix. Donc, finalement, la politique, ça aurait été une dépense, ça aurait été une subvention, mais qui n'aura pas, qui n'aura pas changé votre comportement. C'est-à-dire que, si vous avez eu la politique, vous auriez fait des économies et il y aurait eu aussi la, il y aurait eu aussi, la, il y aurait eu aussi la fenêtre qui aurait été changée. Donc, évidemment, la question, c'est, le but, ça va être de vraiment isoler cette flèche-là et de savoir si cette flèche-là est importante ou pas. Et pour ça, il faut enlever les autres. Il faut enlever les causalités adhères, il faut être sûr que ce qu'on mesure, c'est un effet de A sur B et pas un effet de B sur A, et il faut être sûr que ce qu'on mesure, c'est pas juste, bah, qu'il y a des choses qui se passent en même temps. Donc, il faut retirer les interférences extérieures et il faut retirer les causalités inverses. D'accord ? C'est ça, le problème de l'évaluation, c'est simplement ça. Enfin, c'est simplement ça, oui. Le problème, c'est ça. La solution, c'est... Alors, on connaît bien ce genre de choses, notamment en médecine, qui est le principe du K-t-. K-t-- c'est quoi ? C'est, en médecine, je vais prendre deux individus, si possible identiques, puis je vais en traiter un. Je vais pas traiter un autre. D'accord ? Et là, normalement, bah, normalement, ça va marcher. C'est-à-dire que l'hypothèse que je fais derrière, si je reviens, l'hypothèse que je fais derrière, c'est que le traité et le non-traité, ils vont avoir le même, le même effet de causalité inverse, si possible, et ils vont avoir les mêmes facteurs extérieurs. Donc la différence entre les deux, ce sera juste cette relation causal. D'accord ? Alors, il y a des conditions. D'accord ? Il faut effectivement que les deux individus soient identiques. Parce que s'ils ne sont pas identiques, ce qu'on va mesurer en comparant les deux, c'est uniquement leur différence initiale. C'est pour ça que, en général, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que les individus sont identiques ? On les tiraussort. D'accord ? Parce que la loi des grands nombres nous dit que si on a une grosse, suffisamment... Non seulement, on prend un gros échantillon et on tire au sort. Si on prend un gros échantillon et qu'on tire au sort, on fait deux groupes par tiraille au sort. Si l'échantillon est suffisamment grand, d'accord ? la loi des grands nombres nous dit que les individus vont être les mêmes des deux côtés. D'accord ? Si je prends juste deux individus, il y a peu de chances. Si je prends quatre individus, il y en a deux qui sont identiques, deux qui sont différents. Si je les tire au sort, j'ai une chance non nulle que les deux identiques soient du même côté. D'accord ? Si j'ai dix mille individus, cinq mille identiques, enfin, cinq mille qui sont d'un type et cinq mille d'un autre type, j'ai toutes les chances que j'en ai... Alors, je n'en aurai pas deux mille cinq cents de chaque type de chaque côté, mais pas loin. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est pour m'assurer que des deux côtés, j'ai des individus identiques, il faut que je tire au sort. D'accord ? Je prends des grands nombres et je tire au sort. Et alors, il y a l'autre point aussi, ce qu'on retrouve en médecine. Vous avez peut-être entendu parler du principe du double aveugle. D'accord ? Le principe du double aveugle, c'est quoi ? Le principe du double aveugle, c'est encore une fois d'essayer de sortir du facteur C, qui est qu'il faut éliminer l'effet placebo. C'est-à-dire que si je sais que j'ai le vrai traitement ou que je n'ai pas le vrai traitement, même si j'ai un faux traitement et qu'on me dit que j'ai un vrai traitement, déjà, il y a des chances que j'aille mieux pour celui qui a un faux traitement et qui sait qu'il a un faux traitement. D'accord ? Et donc, du coup, on a l'effet placebo qui est en fait un facteur extérieur, qui n'est pas l'efficacité du médicament humain, qui est un facteur extérieur. Donc, pour retirer l'effet placebo, il ne faut pas que je dise à la personne soignée à quel groupe elle fait partie. soignée lui-même, il peut, sachant qu'il y a une personne qui a le vrai médicament et une personne qui a le faux, en fait, se comporter un peu différemment avec. Et donc, du coup, c'est encore un facteur extérieur. C'est-à-dire que si on compare les traités et les non-traités, ce qu'on va mesurer, c'est non seulement l'efficacité du médicament, mais la différence de traitement humain suivant qu'on sait qui les traite ou qui les non-traite. D'accord ? Et donc, pour sortir à nouveau ce biais-là, on fait en sorte que le soignant lui-même ne soit pas au courant de qui a le vrai médicament et qui a le faux médicament. C'est pour ça que c'est double ad hoc. À la fois, le traité et le traitant ne savent pas. Et le but, vraiment, c'est d'éliminer ce facteur C. D'accord ? Donc, voilà. Et donc, l'exemple... L'exemple qui a été vraiment publié, d'ailleurs, en 1998, Donald Unger, dans la revue Arcterchis et Rheumatizum. Donc, ce monsieur-là s'est fait craquer les doigts de la main droite pendant toute sa vie. Et quand il a eu, je ne sais plus quel âge, 55 ans, ou quelque chose comme ça, il a regardé et il a comparé l'article de sa main droite et de sa main gauche. D'accord ? Pour voir... Alors, c'est un exemple de cas témoin. Sa main droite, sa main gauche. Alors, ce qui est bien sur le côté individu identique, c'est qu'effectivement, les deux appartiennent à lui. D'accord ? Alors, ce qui est moins bien, c'est qu'en facteur extérieur, la main droite et la main gauche, souvent qu'on est droitier ou gaucher, c'est pas forcément la même chose. D'accord ? Donc, c'est un exemple qui est... Et puis, alors... C'est un exemple qui n'est pas si parfait que ça. D'accord ? Qui n'est pas si parfait que ça. Il aurait fallu avoir un gros échantillon de personnes. Certains qui se craquaient leur main principale, d'autres qui se craquaient l'autre main et puis testaient à la fin. D'accord ? Pour vraiment éliminer les pieds. Vraiment. On a déjà ce genre de choses. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est qu'en économie, ça passe pas très bien de faire du tirage aléatoire. D'accord ? Si je dis, bon, alors, ce qu'on va faire, on va tester, vous, vous allez payer beaucoup d'impôts. Et vous, pas beaucoup. Et comme ça, on va voir si ça change votre comportement. D'accord ? Ça passe pas très bien. Ça passe pas bien. Alors, on peut faire des choses un peu différentes. Mais globalement, on peut pas. D'accord ? Globalement, on peut pas faire. Comment faire ? Comment faire ? Eh bien, on va chercher, on va essayer de chercher si, naturellement, le contexte n'a pas créé un bon témoin. C'est-à-dire, on va prendre l'ensemble de la population et on va essayer de faire le même découpage qu'à témoin. Ce sera un découpage qui sera imparfait parce qu'on l'aura pas tiré au sol. D'accord ? Mais, on va essayer de trouver quelque chose de suffisamment proche. D'accord ? Alors, pourquoi on appelle ça une double différence ? C'est vraiment le principe du cas témoin. Je compare. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que vous avez une réforme qui va concerner certaines personnes et pas d'autres. D'accord ? Et ça, vous en avez. Une réforme qui concerne certaines personnes et pas d'autres. Et si... Mais alors, c'est la question. Est-ce que les personnes non concernées vont être des bons témoins pour les personnes non concernées ? C'est qu'à théorie, elles sont différentes parce que s'il y en a qui sont concernées par la réforme et d'autres qui ne sont pas concernées par la réforme, c'est qu'en fait, elles ne sont pas exactement pareilles. D'accord ? Mais, dans certains cas, je peux espérer qu'en fait, elles soient suffisamment pareilles pour que ça donne une bonne indication. D'accord ? On verra comment je considère qu'elles sont suffisamment pareilles. Si elles sont suffisamment pareilles pour que ça me donne une bonne indication, derrière, je fais deux différences. Je regarde comment on veut évoluer le cas et le témoin entre après la réforme et avant la réforme. Première différence. D'accord ? Et puis ensuite, je compare cette évolution pour les traités et pour les non-traités. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a deux différences. C'est avant et après, traité, non-traité. D'accord ? Avec l'idée que l'évolution du traité, du non-traité, l'évolution du non-traité doit me donner l'information sur l'évolution qu'aurait connue le traité s'il n'avait pas été traité. Alors, c'est ça l'hypothèse. L'hypothèse fondamentale, c'est que celui qui a reçu le traitement, s'il n'avait pas reçu le traitement, aurait évolué comme celui qui n'a pas reçu le traitement. Parce que l'idée, c'est que, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, vous avez des politiques qui vont être mises en place dans certaines situations où vous avez des évolutions fortes. D'accord ? Je vous parlais tout à l'heure de la politique de réduction d'impôts pour l'emploi à domicile. D'accord ? Vous avez des politiques qui ont été mises en place. D'abord, vous avez plusieurs politiques qui ont été mises en place à des moments plus ou moins similaires. Et donc, vous avez des politiques qui ont été mises en place dans une période où, de toute façon, la consommation de services à domicile croissait fortement. donc, évidemment, il faut retirer, enfin, si vous voulez, cette croissance, ce développement des emplois à domicile, c'est de l'ordre de ce facteur C, de ce facteur interférent. D'accord ? Et donc, il faut le retirer. Et donc, l'idée, comment on le retire ? On regarde des gens qui n'ont pas été touchés par la réforme, qui sont suffisamment semblables pour qu'on puisse supposer qu'ils se comportent de la même manière quand ils sont dans le même environnement que ceux qui ont bénéficié de la réforme. On regarde comment leur consommation à eux ont évolué et on les compare. Et on retire cette évolution-là à l'évolution de ceux qui ont été créés. Alors, de manière un peu plus simple, peut-être une idée, il y a eu en Finlande, il me semble que c'est ça que je vous montre derrière, c'est ça que je vous montre derrière. On voit, c'est assez clair, normalement. Je vais vous expliquer, une fois que je vous en ai expliqué, peut-être que c'est clair dès maintenant, sinon quand je vous l'ai expliqué, j'espère que ça sera. Vous avez enfin, vous avez eu, on connaît bien ça, une baisse de la TVA. Il y a eu, si vous voulez, l'histoire, en 1999, il me semble, l'Union européenne a autorisé les États membres à passer à des taux réduits pour un certain nombre de secteurs intensifs en main-d'oeuvre. Donc, il y avait plusieurs. Nous, en France, en 1999, on est passé, à ce moment-là, on a baissé le taux réduit pour les travaux de rénovation dans les logements qui faisaient partie. Il y avait plusieurs choses. Il y avait la réparation de bicyclettes, il y avait les travaux de rénovation dans les logements, il y avait les coiffeurs et il y avait, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, il n'y avait pas la restauration. Ça a été le gros débat derrière, c'est est-ce qu'il fallait mettre la restauration dedans ? Parce que la restauration est un temps-ci. En Finlande, ils ont attendu, ils n'ont pas fait de taux réduit et puis c'est seulement en, si je ne me trompe pas, en 2005, en 2005, ils ont baissé pour les coiffeurs. Et donc, l'idée, c'est de dire que ils ont baissé la pédiaque pour les coiffeurs. Il faut qu'on trouve un groupe de contrôle. On a le prix des coiffeurs. C'est vrai que, simplement, quand on regarde ici la tendance, en noir, vous avez le prix de la coupe de cheveux en Finlande. D'accord ? Donc, c'est assez clair que là, vous avez la veste de l'EA, c'est assez clair qu'il s'est passé quelque chose. D'accord ? Mais, en même temps, vous ne savez pas, peut-être qu'en fait, à ce moment-là aussi, vous avez, alors, ça ne s'est pas passé, mais vous avez, hop, un choc pétrolier et puis, l'électricité a explosé, tous les prix ont augmenté. Et donc, du coup, en fait, on a l'impression que ça a baissé de ça, mais en fait, ça a baissé beaucoup plus puisque ça a baissé fortement. Et puis, comme tous les prix ont augmenté à ce moment-là, en fait, ça a baissé beaucoup du fait de la TVA, ça a augmenté du fait du choc pétrolier. et puis, en fait, on arrive à là. Donc, cette possibilité, qui n'a pas eu lieu, c'est quelque chose de fictif, on ne vous parle, mais cette possibilité qu'il y ait un facteur au moment de la réforme, un autre facteur, un fameux C, justement, qui vienne modifier le prix par ailleurs et qui vienne fausser notre mesure, on aimerait bien la corriger. Donc là, la manière dont ça a été fait, c'est de dire, on va essayer de trouver des services qui ont une structure de production la plus proche possible des coiffeurs. Donc, il faut que ce soit des petites boutiques, il faut que ce soit principalement du travail, et un travail de qualification un peu très similaire. Il ne faut pas que ce soit un travail qui demande, pour que ce soit le comparable. Donc, en l'occurrence, ils ont choisi les salons de beauté. Parce que les salons de beauté n'ont pas eu droit à la baisse de TVA, et les salons de beauté, globalement, vous avez le même genre de coûts et le même genre de structure d'entreprise. Vous vérifiez, finalement, qu'ils sont similaires en disant, bah oui, mais regardez, quand on regarde les 16 trimestres qui ont précédé, l'évolution des prix des coiffures et des salons de beauté sont à peu près similaires. D'accord ? Donc, bon, ça valide, d'une certaine manière, mon hypothèse que les deux se comportent à peu près de la même manière en général. Et donc, ici, j'ai les salons de beauté qui continuent à croître, le prix des salons de boissure qui ne croient plus. et donc, j'ai cette différence. Et donc, comment je calcule l'impact de la baisse de TVA sur le prix ? Non, on va directement en calculant cette baisse de prix, mais en calculant l'écart de prix entre le contrôle actuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de baisse de TVA, et le point. D'accord ? J'ai traîné beaucoup, donc je vais peut-être vous passer ces autres exemples du même type. C'était pour revenir à la politique fiscale française, c'est que, notamment par la TVA, peut-être que je vais vous le montrer là, on a, en France, différents types d'impôts indirects. Vous avez la TVA qui est générale, puis vous avez des axes. D'accord ? Les axes, c'est sur les produits pétroliers, l'alcool et les cigarettes, et le but, c'est là où c'est effectivement une politique, une politique fiscale, d'une certaine manière, car le but est de désinciter la consommation. Pas forcément pour le pétrole, c'est plus compliqué. Mais, en tout cas, pour les cigarettes et l'alcool, un des buts, c'est de dire qu'on va taxer pour augmenter le prix, pour limiter la consommation. Et donc, l'une des questions, c'est, quelle est la manière la plus efficace de taxer pour désinciter la consommation ? Parce que, en l'occurrence, si on regarde, la TVA qui n'a pas pour but de désinciter la consommation, elle est proportionnelle au prix. Les axes qui ont pour but de désinciter la consommation sont en général unitaires. C'est-à-dire, c'est pas un pourcentage du prix du paquet de cigarettes que vous payez, c'est tant d'euros par paquet de cigarettes. Cette petite différence, est-ce qu'elle est justifiée ? C'est-à-dire que ce n'est plus des incitatifs de mettre une taxe unitaire, donc un montant par unité d'objet, ou proportionnelle. Et il s'avère, c'est ce que, on regarde là, que ce n'est plus des incitatifs de mettre une taxe unitaire. Parce que, quand on met une taxe proportionnelle, il y a une incitation pour le vendeur à baisser son prix parce qu'en baissant son prix, il baisse la taxe aussi. Si, quand j'augmente une taxe proportionnelle, le vendeur baisse un peu son prix, il baisse son prix, et comme la taxe est proportionnelle au prix, il baisse la taxe. Et donc, en fait, le vendeur a intérêt sur une taxe proportionnelle à aider un peu et à diminuer un peu son prix. Et il a moins intérêt à le faire sur une taxe unitaire parce qu'il baisse son prix, ça baisse le prix, mais ça ne baisse pas la taxe. Donc, l'effet d'une baisse de prix est moins fort sur la consommation. Donc, il a moins intérêt à le faire. D'accord ? Et donc, ça, est-ce que c'est vérifié ? Là, on a le prix des bières en France, en noir, le prix des apéritifs, en l'occurrence, alors c'est dans la nomenclature, c'est joint les amusettes et les whisky. Donc ça, c'est le prix moyen des amusettes et des whisky en gris, le prix des bières en noir, là, vous avez la hausse de la TVA de 1995. D'accord ? Et on remarque quoi ? Ce que vous avez en pointillé, donc vous avez le même type de choses, vous avez représenté juste la variation des prix. En pointillé, vous avez le prix théorique, le changement de prix théorique, si le prix hors-taxe avait continué à évoluer exactement de la même manière qu'avant la réforme et juste en appliquant la variation de taxes. D'accord ? Si le prix se colle à cet indice théorique, ça veut dire que le vendeur a reporté l'intégralité de la taxe sur l'acheteur. Si c'est en dessous, comme on le voit ici pour la TVA, ça veut dire que le vendeur a pris une part de l'augmentation de TVA à sa charge. D'accord ? Et on voit que pour la TVA, les vendeurs ont pris une part de la TVA à leur charge. Si on regarde pour exactement les mêmes produits deux ans plus tard, en 1997, où il y a eu une augmentation d'accises, on observe que non seulement les vendeurs n'ont pas pris une part des accises à leur charge, mais ils ont même augmenté leur prior tax à ce qu'au moins. D'accord ? Et ça, c'est pas étonnant. Alors, c'est pas le cours théorique, mais les modèles théoriques prédisent ça. D'accord ? Assez bien. Et pour la raison principale dont je vous ai parlé, qui est que il y a un effet proportionnel de baisser ses prix pour le vendeur qui est beaucoup plus fort quand on a une taxe proportionnelle que quand on a une taxe unitaire. Et donc, effectivement, si vous voulez désinciter la consommation, il vaut mieux choisir une taxe unitaire. Si vous ne voulez pas désinciter la consommation, mais juste prélever les sous, vous avez intérêt à choisir une taxe proportionnelle. Je vais parler d'une méthode suivante qui est un peu la même, qui est un peu la même, mais qui est un peu plus fine pour chercher le témoin. D'accord ? Une autre manière de chercher le témoin, c'est quoi ? C'est dire, parce que là, j'ai choisi, par exemple, les salons de beauté, les salons de coiffure, bon, ils sont assez similaires, mais ils sont un peu différents. Une manière de chercher des choses très similaires, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai, par exemple, vous avez droit, vous allez avoir droit à une allocation si vous gagnez ou si vous avez, peut-être encore mieux, vous avez droit au RMI si vous avez plus de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, évidemment, les gens n'ont pas le même comportement quand ils ont 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, etc. Maintenant, il n'y a pas de raison que leur variation de comportement soit plus forte qu'entre 24 et 25 ans, qu'entre 23 et 24, qu'entre 22 et 23, ou qu'entre 25 et 26. Donc maintenant, je vais regarder leur comportement, je vais regarder leur comportement et comment leur comportement évolue entre 21 et 22 ans, entre 22 et 23, entre 23 et 24, entre 24 et 25, entre 25 et 26, etc. Si j'observe que leur comportement varie très très différemment entre 24 et 25, entre 23 et 24, je vais dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre 23 et 24, qui est très fort, et si j'ai une politique à ce moment-là, je vais me dire que mes gens de 24 et 25 ans, ils sont des bons cas témoins. Pour regarder l'effet du RMI, vous pouvez comparer les gens qui ont 25 ans et les gens qui ont 24 ans en disant qu'ils ont presque le même âge, ils sont très similaires, mais il y a une discontinuité dans la loi qui fait qu'il y en a un qui est traité et pas l'autre. C'est ce qu'on appelle la régression à la discontinuité, c'est la même idée, c'est de faire du cas témoin, mais de faire du cas témoin autour d'une discontinuité. Et comme ça, on se dit que si on est suffisamment proche de la discontinuité, les gens sont très semblables et donc vont être un bon témoin. On va avoir un bon contrefactuel parce que les gens sont très semblables. j'avais prévu un peu trop de slides, je suis désolé. Par exemple, pour revenir au cas des dépenses socio-fiscales, on a le cas du PERT. Le cas du PERT, quel est ce principe du cas du PERT ? C'est que vous avez un... on vous incite fiscalement à faire de l'épargne retraite, dans des produits de type PERT assorti en rente et on calque finalement la fiscalité sur la fiscalité du régime général de l'assurance de l'assurance d'invice. C'est-à-dire que vos impôts, on ne vous préserve pas les impôts sur vos cotisations, mais par contre, on vous préservera des impôts sur les réalités de la rente. D'accord ? Sachant que normalement sur un produit d'épargne, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez aujourd'hui vous épargnez 100 euros, d'accord ? Ces 100 euros, on les compte dans votre revenu. Vous les avez épargnés, que vous les avez épargnés, consommés ou quoi que ce soit, c'est dans votre revenu. Donc vous allez payer votre impôt sur le revenu sur ces 100 euros. Demain, vous allez récupérer 102 euros, d'accord ? On va dire que vous allez récupérer 2 euros, parce que les 100, c'était les 100 que vous avez mis, donc ça, ce n'est pas un revenu. Vous avez 2 euros, donc on va vous taxer sur ces 2 euros. Donc au final, vous avez été taxé en première période sur 100 euros, en deuxième période sur 200 euros. Qu'est-ce qui se passe avec le perte ? On dit, vous épargnez en perte 100 euros, on va les retirer de votre base fiscale, on ne va pas vous taxer sur ces 100 euros. Et en deuxième période, vous récupérez 102 euros, et on dit, on va vous taxer sur l'intégralité de ces 102 euros. Alors vous dites, c'est la même chose. j'ai été taxé sur 100 euros, 100 euros, puis 2 euros dans le premier cas, et j'ai été taxé sur 0, puis 102 euros sur le deuxième cas. Quelle est la différence ? La différence, c'est que vous avez un gain uniquement si votre taux d'imposition a baissé entre le moment où vous avez épargné et le moment où vous avez récupéré. Or, en général, pas toujours, mais en général, on a plutôt moins de revenus globalement à la retraite qu'au cœur de la vie active. Alors pas au début de la vie active, mais à la fin de la vie active, c'est le moment où on a le plus de revenus. Donc il y a des chances non nulles qu'entre le moment où j'épargne au sommet de ma vie active et le moment où je récupère mon épargne-retraite pendant ma retraite, mon impôt a baissé. Oui, sauf que mon impôt ne baisse pas. Mon impôt, il baisse. Oui, mais la probabilité que vous avez... Par exemple, imaginez que vous êtes au niveau d'une tranche de revenus. Donc là, en l'occurrence, c'est la deuxième tranche. Donc ici, vous êtes taxé à 5,5%. Ici, tout revenu supplémentaire, tout euro supplémentaire est taxé à 14%. Imaginez que vous êtes ici. D'accord ? Vous êtes ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous économisez 5,5% et puis même si votre revenu baisse à la retraite, vous serez toujours taxé au même million. Conclusion, la fiscalité du PER ne vous a pas aidé. Enfin, vous n'avez pas eu d'avantage fiscal. Imaginez que vous êtes juste ici, de l'autre côté du seuil. Vous êtes à 14%. Il suffit que vous ayez un revenu juste un tout petit peu plus faible à la retraite et votre revenu supplémentaire sera taxé à 5%. Donc, le revenu supplémentaire, mais là, le revenu supplémentaire, il est taxé à 14%. Donc, le principe du PER par rapport à un autre type d'épargne, c'est que vous reportez dans le temps un peu de revenu, le revenu lié à cette épargne. Et c'est intéressant que si, finalement, vous êtes relativement proche d'une tranche du côté droit. Autrement dit, la probabilité que vous ayez un gain fiscal, la probabilité que vous ayez un gain fiscal grâce au PER, elle est faible, elle est faible, elle est faible, elle est discontinue à la tranche et puis elle diminue doucement, de manière continue. Donc, vous avez bien une discontinuité ici. Or, les gens qui sont là et les gens qui sont là, ils sont très proches, d'accord, en termes, et puis après, on peut contrôler pour d'autres termes. Et donc, je peux utiliser les gens juste de ce côté-là comme témoin pour les gens juste de ce côté-là pour le PER. Alors, vous allez me dire, c'est un calcul, mais comment on peut faire ça ? Eh bien oui, effectivement, on ne voit rien. Alors, on ne voit rien, là, alors je vais faire rapidement, première tranche, on ne voit rien. Deuxième tranche, on ne voit rien. Et puis, dernière tranche, la tranche la plus haute. Là, on commence à avoir des gens qui ont beaucoup plus de revenus et peut-être qui ont un peu plus aussi à la fois d'intérêt à regarder leur épargne et quand on regarde sur la dernière tranche, alors c'est un peu flou, mais malgré tout, on voit que là, on a le montant épargne en perte, d'accord, plus on se rapproche et puis quand on passe, il est quand même un peu plus haut. Il y a beaucoup de bruit, donc ce n'est pas très clair. Puis, si on prend, ça, c'est les jeunes, d'accord, si on prend, les 45-50 ans, on a quelque chose d'un peu plus marqué. Et puis, si on prend les 55-68 ans non retraités encore, vous avez quelque chose de très fort, d'accord, où vous voyez, plus vous vous approchez de cette dernière tranche, plus le taux d'épargne en perte diminue, enfin, la quantité épargne en perte diminue et puis vous passez la tranche, vous retrouvez en. D'accord ? Et là, ça, vous avez un bon témoin pour votre perte-sétonne traité. vous regardez la différence de probabilité d'aide fiscale entre les deux, vous pergulez la différence de montant épargné et en regardant l'un sur l'autre, vous avez l'impact de votre aide fiscale sur les exagés. Et là, quand vous regardez toutes ces choses-là, vous dites, ben, ça a un impact, ça a un impact non négligeable, mais uniquement sur les plus aisés. D'accord ? Et sur tout le reste de la population, ça a zéro impact. On peut avoir la même chose sur l'impôt, sur la participation des femmes au marché du travail. Je vais passer un peu rapidement parce que je vais peut-être laisser un peu plus de temps à la discussion, mais on retrouve le même genre de profil. Donc, ce que vous avez ici, c'est la première tranche. Ce que vous avez ici, c'est le revenu, peut-être la position qu'aurait le foyer, je ne prends que des couples mariés. Je ne prends que des couples mariés. J'enlève le salaire éventuel de la femme si elle a un salaire. Je prends tous les autres revenus et je regarde où serait le foyer par rapport à la première tranche d'imposition si la femme ne travaillait pas. Et en fonction de cette donnée, je regarde pour chaque position sur le barème, la proportion de femmes qui travaillent. Et ce que j'observe, c'est que cette proportion de femmes qui travaillent est croissante. On a des effets, probablement des effets que quand on est tout en bas, on a des problèmes d'accès au marché du travail. Donc, on a quelque chose qui est croissant. On a quelque chose qui est croissant. Mais au passage de la tranche, on a une baisse forte de la participation féminine. Quand la position qu'aurait le foyer avec une activité de la femme, dès qu'elle passe cette première tranche, on a une chute de la participation féminine. Et ça, c'est un indicateur fort de l'impact de la fiscalité sur la participation des femmes mariées au marché du travail. Et puis, le dernier point, je vais conclure sur ça. C'est la dernière méthode, c'est les méthodes des variables instrumentales. C'est peut-être la méthode qui peut paraître la plus ésotérine. Je reviens sur mon problème. J'ai besoin d'éliminer ça et j'ai besoin d'éliminer le C. Je pourrais le faire si jamais je trouvais une autre variable. J'en trouve une autre. Après, il va falloir la trouver. Mais je veux qu'elle ait des propriétés très particulières. c'est pareil. Je veux être sûr, totalement certain, qu'elle n'a aucun impact direct sur l'effet recherché de ma politique ou d'autres choses. En revanche, je veux qu'elle ait un impact certain et que je sois sûr qu'il soit dans ce sens-là, pas dans l'autre, sur le fait de bénéficier ou pas de la politique. D'accord ? Et si jamais je peux vous donner un exemple. Un exemple qui n'est pas... On est en train d'essayer de mettre en place ce genre de choses pour l'évaluation du CICE. D'accord ? Mais les données sont en train d'arriver donc on n'a pas fait de l'évaluation. Donc je ne peux pas vous le montrer, je vais vous le montrer sur une autre politique. Mais l'idée est que si on peut avoir une telle variable qu'on appelle une barrière instrumentale, si je regarde l'influence de D sur B, si j'ai une corrélation entre D et B, on voit bien ici qu'elle ne peut passer que par un chemin qui est celui-là. C'est le seul possible. D'accord ? Donc si j'ai un impact de D sur B, je suis sûr que cet impact ne passe pas. D'accord ? et je suis sûr que entre A et B, il est dans son sang. Alors le problème, c'est est-ce que ça existe ce genre de barrière ? Un des premiers articles qui a mis en œuvre cette méthode, c'est un article d'English et Evans qui regardait l'impact du fait d'avoir un troisième enfant. Malheureusement, ils n'ont plus trouvé une variable comme ça uniquement pour le troisième enfant, pas pour les précédents. Vous allez vite comprendre pourquoi. l'impact d'avoir un troisième enfant sur la participation des parents, pères et mères, au marché du travail. Et ils regardent quoi ? Ils se rendent compte que le fait d'avoir des enfants, deux premiers enfants, c'est pour ça que l'on ne peut regarder que pour le troisième, le fait d'avoir deux premiers enfants de même sexe, de sexe différent, a un impact fort sur le fait d'avoir un troisième enfant. D'accord ? Oui. Si vous avez deux enfants de sexe différent, non, vous n'avez pas envie d'avoir le troisième. Pas moins. Il y a moins de gens. Les statistiques que d'ici. Alors, je vous ai sorti, ce n'est pas forcément très très intéressant. L'idée, c'est que si vous avez un gars, c'est aux Etats-Unis, mais la même étude a été faite en France et on trouve les mêmes résultats. si vous avez un garçon ou une fille, si vous avez un garçon ou une fille, ce qui représente à peu près la moitié, ça, c'est le tirage agréatoire, ça marche assez bien. Alors, vous avez, voilà, vous avez un peu plus de garçons que de filles qui naissent, vous connaissez le truc, il y a un peu plus de garçons que de filles qui naissent, il y a un peu plus de garçons que de filles qui meurent, donc voilà. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est les défenses. Donc, vous avez un peu plus de garçons de filles qui naissent, donc effectivement, vous avez un quart des... Quand vous prenez tous les ménages qui ont au moins deux enfants, vous avez un quart des ménages qui ont deux garçons, un quart des ménages qui ont deux filles et la moitié des ménages qui ont un garçon ou une fille. En fait, un quart des ménages qui ont un garçon plus une fille et un quart des ménages qui ont une fille plus un garçon. En gros. Mais ça, vraiment, ça marche assez bien. Et maintenant, vous regardez créer la part des gens de ce type-là qui ont un troisième enfant. Et vous apercevez que vous avez 37% des gens qui ont un garçon et une fille qui vont avoir un troisième enfant. Et vous avez 44% des gens qui ont deux filles qui vont avoir un troisième enfant. Et vous avez 42% des gens qui ont deux garçons qui vont avoir un troisième enfant. Et là, pour le coup, on se dit ouais, ça marche assez bien. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que c'est parce que j'ai eu un troisième enfant que les deux premiers étaient de sexe différent ou de même sexe. D'accord ? Donc je suis sûr qu'il n'y a pas la relation en ce sens-là. En même temps, dire parce que j'ai des enfants de même sexe ou de sexe différent je vais participer au marché du travail ou pas, on peut trouver peut-être des explications parce que j'ai deux enfants de même sexe qui sont plus difficiles ou moins difficiles ou non. Alors ça va être l'inverse. C'est que deux sexes différents ils se disputent donc j'ai plus... Ouais, enfin. On va accepter qu'il n'y a aucun lien direct entre le fait d'avoir les deux premiers enfants de même sexe ou pas et le fait de travailler ou pas. D'accord ? Donc il n'y a pas d'effet là. On sait que dans ce sens-là ça peut être que dans ce sens-là parce que ça ne peut pas être dans l'autre parce que temporairement c'est pas possible. Donc maintenant si je me rends compte que les gens qui ont deux enfants de même sexe sont plus actifs que les gens ont deux enfants de sexe différents et bien j'aurais trouvé que le fait d'avoir un troisième enfant a un impact causal sur le fait de travailler. D'accord ? et c'est ce qu'ils trouvent alors c'est pas forcément très très lisible c'est ce qu'ils trouvent c'est-à-dire que là l'idée c'est on regarde l'impact du fait d'avoir pour toutes les femmes après les femmes mariées et les hommes mariés le fait d'avoir deux enfants de même sexe les femmes travaillent moins d'accord sont moins quand on a deux enfants de sexe différent attendez c'est dans quel sens oui c'est deux enfants de sexe différent et donc une plus grande probabilité d'avoir un troisième enfant dans le groupe des gens qui ont eu deux premiers enfants de sexe différent les femmes travaillent moins et sont plus souvent inactiques et de manière significative et très forte et donc la seule manière de l'interpréter c'est de dire qu'en fait quand on a un troisième enfant c'est plus dur de partir au marché du travail et donc ça a un ça un 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 d'accord et bien on pourrait penser qu'il y a des choses dans les autres sens c'est-à-dire que ici on peut dire oui mais si jamais je travaille pas j'ai plus de temps à me dire je vais faire un enfant supplémentaire donc il peut y avoir une cause à vite l'inverse et puis il peut y avoir un autre effet c'est que vous pouvez supposer qu'il y a des gens qui aiment bien à la fois peut-être que les patrimoines génétiques sont faits qu'il y a des gens qui aiment avoir des enfants et pas travailler et les gens qui aiment pas avoir des enfants et travailler je sais pas si c'est vrai mais on pourrait très bien se supposer qu'il y a donc cet effet d'interférence C d'accord maintenant quand je regarde cette chose tant que tant qu'on choisit pas le sexe des enfants ça marche évidemment à partir du moment on commence à choisir génétiquement le sexe des enfants cette méthode ça ne marche plus mais tant qu'on peut pas les choisir et donc effectivement cette variable D elle est totalement aléatoire et c'est pour ça que c'est une bonne variable instrumentale c'est parce qu'elle est totalement aléatoire d'accord elle est totalement aléatoire et je sais qu'elle a pas d'impact direct elle est totalement aléatoire donc qu'il peut pas y avoir de relation inverse ici et donc je sais très bien que quand j'observe que les gens qui ont deux premiers enfants de sexe différent travaillent moins d'accord je sais que ça ne peut passer que par le fait d'avoir un troisième enfant et donc c'est bien le fait d'avoir un troisième enfant qui implique qui cause un retrait du marché du travail d'accord je je vais terminer sur cet exemple et puis je vais prendre vos questions si vous en avez merci applaudissements Merci.